Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer ma voiture que je viens d'acheter. Là, je suis actuellement chez ma cousine, comme ça. Il m'a senti sur toi, là. Cookie ! Oui ? Non ! Non ! Vas-y, je t'accompagne ! Là, du coup, c'est la voiture. C'est une Clio 4. À ce niveau-là, c'est un tout petit peu rayé, mais c'est totalement de ma faute. Donc, voici la voiture. C'est une 5 portes. Ah oui, du coup, là, c'est un petit peu sale, tout simplement parce qu'en bas de chez moi, il y a des arbres et tout, donc il y a des oiseaux et je la garde à l'extérieur. Bref, je vais vous montrer le coffre. Voilà. Du coup, c'est comme ça. Du coup, là, ça fait un moment que je l'utilise et je vais tout vous expliquer après. Le truc safety bag, c'était déjà à l'intérieur et je n'y ai pas touché. Donc, voilà. Et là, j'ai un code barre. Aïe. Ah oui, je n'ai pas filmé. Ah oui, je n'ai pas filmé. Ah oui, regardez, Wookie est arrivé. Il s'amuse dans le coffre. Regardez la touffe de poils qu'il a perdu. C'est abusé. Il est tout content. Il est tout content. Il lèche la voiture. Du coup, maintenant, j'ai plein de poils de Wookie. Voilà, c'est parfait. Une grosse touffe. Et là, il lèche toute la voiture parce qu'il a dit que ça sent bon le neuf. Et donc, il faut absolument laisser l'abîmer un peu. Voilà, son odeur. Et regardez comment il a sali toute la voiture. Et il est tout content. Et ton pull. Et mon pull. Et mon pull. Oh. En plus, je venais de le laver. Il a commencé à vouloir gratter partout dans la voiture. Regardez les traces. Il mange son zizi. Tout va bien. Voilà. Le coffre, il est plutôt pas mal. Regardez comment il monte. Il est décent. Oh, Wookie ! J'espère que vous avez vu à quel point il saute bien. Voilà. Il est tout content. Tout content. Le coffre, on peut mettre deux Wookie. Même. Il est heureux, là. On dirait que c'est chez lui. T'as fini sa vidéo ? Ben non, je viens de... J'ai posé Luna. Après, je voulais faire un tour de la voiture. Voilà, comme ça. Même si... Ok, on rentre à la maison. Voilà. On y va ? Du coup, me revoilà dans la voiture. Je vais vous montrer. Regardez. On souhaite comment il l'a défoncé. J'ai des tresses de chien partout. En vrai de vrai, quand vous avez un chien, il ne faut pas avoir peur de se salir parce que quand il pleut et tout, c'est très salissant. Je suis rentrée dans la voiture. Quand j'ai acheté la voiture, elle était toute neuve. La rayure que vous avez vue à l'avant gauche, là, c'est moi qui l'ai faite. Deux semaines après avoir eu la voiture, j'ai fait la rayure à l'avant. Parce qu'avec ma cousine, on est partie dans un endroit et à un moment, je voulais faire un demi-tour. Sauf que c'était hyper serré. Et je ne sais pas comment je me suis... Enfin, j'ai coincé. C'est obligé de faire la rayure pour pouvoir sortir. Donc, voilà. On va commencer depuis le début de l'histoire de comment j'ai acheté la voiture et pourquoi je l'ai acheté. Je pense que je vais sortir la vidéo code permis voiture avant. J'ai acheté la voiture quasiment un mois après avoir eu mon permis. J'ai eu mon permis en décembre, je crois, 2020. Novembre ou décembre 2020. En janvier, j'ai acheté cette voiture-ci, je crois, mi-janvier. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il y avait une histoire de peut-être confinement, etc. J'ai reçu la voiture début février. Je sais que je filme cette vidéo hyper tard. Là, on est quasiment fin mai. On est à ce moment-là, au moment où je filme la vidéo. En fait, je me demandais si je voulais vraiment faire cette vidéo-là. Parce que déjà, en temps de confinement, Covid, etc., c'est hyper compliqué. S'afficher en train d'acheter une voiture, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. Donc, j'ai un peu débattu, mais je voulais faire aussi la vidéo code permis, etc. Donc, je me suis dit que la voiture, c'est quand même une continuité. Et s'acheter sa propre voiture, c'est aussi une fierté d'un côté. Parce que je pense que le permis, c'est une étape de la vie, quand même, pour acheter sa propre voiture. Du coup, c'est ma première voiture que je me suis achetée moi-même, sans l'aide de personne, avec mon argent. Donc, voilà. 8 février. D'ailleurs, je l'ai reçue ici, chez ma cousine. En fait, il devait me la livrer chez moi. Sauf que j'étais venue chez ma cousine et j'avais eu un appel du livreur, comme quoi il allait arriver chez moi dans 30 minutes et qu'il allait partir. Il venait d'entrer dans la voiture pour me la livrer et d'en route pour me la livrer. Du coup, j'ai demandé s'il pouvait me la livrer ici même. Il a accepté. Non, parce que je n'aurais jamais eu le temps de pouvoir rentrer chez moi. Enfin, je ne serais jamais arrivée à temps chez moi pour qu'il me la livre. Parce qu'avec ma cousine, on habite à peu près 30-40 minutes en voiture. Donc, en transport, c'est plus d'une heure. Ce jour-là, j'étais venue en transport. Je n'avais pas de voiture. Voilà, il me l'a livrée ici. On a fait les papiers, etc. Je ne vais pas vous mentir. Je suis quand même hyper fière d'avoir acheté cette voiture-ci. Que ce ne soit pas une voiture de ouf, etc. Mais c'est ma première voiture que je me suis achetée moi-même avec mon propre argent. J'ai quand même travaillé pour mon argent. C'est une fierté un peu. J'espère que je vais la garder très, très longtemps quand même. Parce qu'elle est neuve. Je vais vous dire pourquoi j'avais bien aimé le fait qu'elle soit blanche déjà. Parce que quand on raye un petit peu normalement sur une voiture blanche ou grise, ça ne se voit pas trop. Alors que sur les autres couleurs, il y a la trace blanche. Donc je me suis dit, blanc, au moins ça ne va pas se voir. Sauf que quand on fait des rayures un peu trop profondes, comme ce que j'ai fait à l'avant-gauche, et bien ça se voit. Ça devient un peu noir. Ça fait un petit moment que je l'ai. Donc ça fait cinq mois que je l'ai. J'ai fait l'assurance juste après avoir eu la voiture. Et franchement, j'étais quand même agréablement surprise. Parce que mon permis, il est quand même assez neuf. Genre jeune, je ne sais pas trop comment dire. Du coup, j'ai eu mon permis en novembre-décembre 2020. Je crois en décembre 2020. J'ai acheté la voiture juste après. Et l'atturance, je crois que je la paye dans les 700 et quelques par an, que je ne trouve pas très chères parce que quand je vois les mensualités, c'est dans les 70-70 euros. Je suis assurée chez Direct Assurance. Du coup, si vous voulez, je crois que je peux avoir un lien de parrainage ou un code parrainage. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressé. Personnellement, j'ai comparé plusieurs sites d'assurance. Et pour moi, c'était la moins chère. C'est pour ça que je suis partie chez eux. Et en plus, ma cousine et mon cousin aussi, ils sont assurés chez eux. C'est pour ça que je suis partie chez eux aussi. Parce que c'était le moins cher. Et en plus, vu qu'eux, ils étaient déjà là-bas, ils avaient un code parrainage. Du coup, j'en ai utilisé un. Finalement, l'assurance... En fait, l'assurance, c'est cher d'un côté. Mais vu que c'est obligatoire, personnellement, je trouve que ça va dans 60-70 euros par mois. Je trouve que personnellement, ça passe. Jeunes conducteurs, nouvelles voitures, tout ça. C'est un peu délicat. Donc, j'étais heureuse de voir que le prix n'était pas trop, trop élevé. La voiture-là, du coup, c'est une essence. Parce que j'étais dans l'optique de la garder longtemps. Des fois, à Paris, il y a des jours sans pollution. Pour les jours sans pollution, les diesels, on n'a pas le droit de conduire dans Paris. Moi, je trouve qu'elle est bien. Elle est quand même assez facile à conduire. Les autres voitures que j'ai conduites, c'était des diesels. Je n'avais jamais conduit d'essence avant. À part peut-être la Twingo de ma cousine. Parce que ma cousine a acheté une voiture deux semaines avant moi. C'est une Twingo automatique. Et j'avais testé sa voiture. Mais en vrai, les essences, elles sont plus sensibles que les diesels. Genre, quand on appuie sur les pédales et tout, on le sent direct. J'avais un peu de mal à doser. Surtout l'accélérateur et l'embrayage, en fait. Pour pas qu'il y ait d'à-coups. Ça allait. Pour la Twingo, c'est une auto. Il n'y a pas d'embrayage. C'était plus facile à conduire. Mais c'était très sensible aussi. Faites attention. Les sièges sont en... Je crois que c'est... Ils sont en tissu. Est-ce qu'il y a une partie cuillère ? Je ne crois pas. Je crois que les sièges sont en tissu. Mais au moins comme ça, en hiver, quand on rentre dans la voiture. Ce n'est pas trop frais. Ou trop froid. Donc voilà. J'espère que les gens qui passent, ils ne me jugent pas trop. Je pense que maintenant, je vais vous montrer un peu les options de la voiture. Regardez comment elle galère. Alors, vu qu'on est comme ça, je vais vous montrer un peu. Rétro, bien sûr. Ça, c'est trop bien. Du coup, ça, c'est les fenêtres. Mais du coup, il y a ceci. Je l'ai mis en mode auto, c'est pour que les rétros rentrent. Comme ça. Hello. Et ressortent. Quand j'ouvre et quand je ferme la voiture. Avant, je ne savais pas qu'il y avait le mode auto. Du coup, je faisais ça. Et des fois, quand je commençais à conduire, j'oubliais. Ça, c'est pour régler les rétros. Là, il y a tout ce qui est feu. Tout ça, tout ça. Il y a ça. Pareil, les feux. Je l'ai mis en mode auto aussi. Parce que quand je rentre dans un tunnel ou quoi, c'est plus pratique. Surtout à Paris. Il y en a beaucoup. Là, je n'ai pas encore allumé la voiture. Du coup, il n'y a rien qui s'est affiché. Mais ça aussi, j'ai mis en mode auto. C'est les essuie-glaces. Quand il pleut, quand il neige ou je ne sais pas quoi. Bref, comme ça, ça se met en mode auto. Et ça varie en fonction des gouttes. Du coup, ça fait essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Vous me voyez. Hello. Il y a un peu de poussière. Désolée. Du coup, là, c'est pour mettre les warnings, pour fermer la voiture. Ensuite, ici, c'est pour régler le son. Par exemple, on peut mettre la radio, etc. Ou connecter le téléphone avec le Bluetooth. Radio, éteindre, allumer. Ah, si, c'est pour les réglages. Il y avait déjà ça à l'intérieur. C'est trop bien. C'est pour mettre le téléphone. Enfin, archi bien. Parce que moi, j'utilise tout le temps mon téléphone. Que ce soit pour PS ou juste le poser là quand je rentre dans la voiture. Comme ça, on peut voir si jamais on m'appelle ou quoi. Mais je m'en sers pour le GPS. Et du coup, je m'en sers tous les jours. Donc, voilà. Les petits réglages ici. Ensuite, là, il y a le start and stop pour la voiture. Je n'ai pas précisé. Mais du coup, c'est une manuelle. Parce que moi, j'ai passé mon permis en manuel. C'est pour mettre la clé. Du coup, start and stop. Là, c'est un petit rangement. Genre l'allume-cigare ici. La boîte de vitesse. Les pédales en dessous. Ça, je crois que c'est les régulateurs de vitesse. Petit truc pour mettre les boissons. Ça, c'est bien. Mais ça, ça m'a l'air un peu petit. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour mettre les pièces ou les cartes. Ou peut-être, par exemple, les tickets de péage ou de parking. Mais bon, je peux le mettre là en soi. Et ça, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut ouvrir ? Non, on ne peut pas ouvrir. Ça, c'est un masque que j'ai déjà utilisé. Mais je l'ai utilisé, genre, même pas 10 minutes. C'était, genre, pour sortir et rentrer. Je crois que j'ai dû le mettre pour aller à la station d'essence. De chaque côté de la voiture, j'ai des masques. Là, j'ai des masques. J'ai d'autres masques. J'ai un paquet de masques ici. J'ai des lingettes pour la voiture. J'ai un masque FFP2. On ne sait jamais. La boîte à gants ici. Et il y avait déjà ça quand j'ai acheté la voiture. C'est des ampoules, du coup, pour les feux. Ensuite, on a tout ce qui est documents de la voiture. Ça, le carnet de constats, l'assurance. On a d'autres feux, je crois. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous voyez des poils, là, c'est normal. C'est les poils de Wookie. Une fois, je l'ai emmené avec moi. En fait, je devais aller chercher un ordinateur, vu que le mien était en réparation. Et j'avais pris Wookie avec moi parce que mon ami voulait le voir. Donc, il y a des poils de Wookie. Parce qu'à un moment, il s'est assis devant. Et oui ! Il y a la banquette arrière avec plein de poils. En prime ! Il faut absolument que je la nettoie. Là, en plus, il pleut et tout. Donc, j'ai un peu la flemme. Un paquet de masques pour les enfants. Parce que, en fait, les masques pour adultes, ils sont un peu grands pour mon visage. Donc, j'ai pris un paquet comme ça, que je laisse dans la voiture. C'est une carte comme ça. Et il y a encore le petit truc, je ne sais pas. En fait, vu que c'est gros et que de temps en temps, je change de voiture, je n'ai pas envie d'avoir la clé tout le temps avec moi. Donc, je ne sais pas trop comment faire. La voiture vient avec deux clés. J'ai un double des clés à la maison. Allumez la voiture avec vous. Pour ça, tac ! Du coup, tout s'allume. Et, oula ! Du coup, là, il y a la radio. Les informations. Ah, c'est bon. Du coup, pour allumer la voiture, c'est tout simple. Il suffit d'appuyer sur Start & Stop. J'appuie pour avoir des infos. Genre, la distance que j'ai déjà parcouru avec la voiture, elle est de 1727 km. Les essuie-glaces sans faire exprès. Les essuie-glaces sans faire exprès. Et j'ai fait tomber mon téléphone. Donc, là, distance parcourue, 1727,9 km. Le carburant sans. Donc, ça va me durer encore un moment. En moyenne, ce que je consomme. Donc, ça va. J'ai mis l'essence il n'y a pas longtemps. Comme vous le voyez, c'est plein. Genre, ou quasiment plein. J'ai roulé un petit peu avec. Oula ! Il faut que j'arrête de faire ça. C'est trop facile de s'appuyer dessus. Et du coup, pour les teintes, Stop ! Et voilà ! Du coup, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo, dites-le-moi en commentaire. Je serai ravie d'y répondre et de vous aider si jamais... Voilà ! Ouais ! En tout cas, je suis hyper heureuse d'avoir ma voiture, de pouvoir conduire. C'est hyper pratique parce que vu que j'ai ma voiture, je conduis assez régulièrement. En tout cas, pour aller chez ma cousine, c'est la moitié du temps. Donc, en général, tu viens en voiture maintenant. Ouais ! Par exemple, si je vais en week-end, etc. Bah, tu peux prendre ma voiture. Bien que mon père peut me prêter une voiture, parce qu'on en a plusieurs à la maison. Je me suis dit, vu que maintenant, j'ai mon permis, je veux avoir ma voiture pour moi. Donc, voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et du coup, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada